Générique Monitrice d'équitation, puis ensuite enseignante dans le milieu agricole pour ensuite utiliser toutes ses compétences pour clairpourner nature. Au départ, l'idée c'était une volonté de s'installer en tant qu'agricultrice, mais pas n'importe comment. On a trouvé ce terrain-là à Boissé, qui était un sol de bois dévasté par la tempête. Donc c'est vrai que déjà l'idée nous plaisait dès le départ, parce qu'on revalorisait un terrain que personne ne voulait. Et c'est pour ça qu'on a décidé de construire ainsi qu'on construisait. On utilisait aussi nos convictions personnelles qui sont construites autrement, en préservant la nature et en utilisant aussi les énergies qu'on peut avoir par le bâtiment. Et donc c'est pour ça qu'on a construit un habitat en paille, qui a une isolation naturelle. Il faut savoir aussi qu'il a été ouvert des chantiers-école pour la construction du bâtiment. C'est-à-dire qu'on a ouvert la construction à des gens qui étaient intéressés par la construction de paille et autres. Et ils sont venus apprendre et en même temps ils ont construit la maison. L'objectif de Clairepone et Nature, c'est ça, les gens quand ils viennent visiter, ils sont acteurs de cette écologie. Et nous, notre objectif, c'est qu'ils s'aperçoivent que chacun a une action sur cette écologie, sur l'environnement. Je vais prendre un exemple tout simple. On prend une douche à Clairepone et Nature avec un produit non écologique. Il va dans les roseaux, donc les roseaux vont en bâtir. Il va ensuite aller dans la réserve d'eau que je redonne aux animaux. Et les animaux sont ensuite autoconsommés. Donc forcément, il y a une conséquence. On a trois activités réelles. On a la première qui est de découvrir tout le site écologique sur des parcours d'orientation. La deuxième chose, c'est qu'il y a du cours à poney, alors pas classique, que par le jeu, où on apprend justement à se connaître à travers l'animal. La troisième, c'est le camping à la ferme. On peut venir vivre à Clairepone et Nature en campant, en tipi ou en tente, au rythme de Clairepone et Nature. Il faut savoir que les enfants ont une grande sensibilité par rapport à ça, beaucoup plus que les adultes. Et c'est encourageant pour l'avenir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?